Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul haul je sais pas quoi, haul j'ai acheté plein de trucs, j'ai fait péter la carte je suis allée chez Action, je suis allée chez Ikea, je suis allée chez Auchan, j'ai acheté des trucs principalement pour la maison un peu de fringues, mais j'ai acheté des trucs pour ranger dans ma salle de bain, des trucs pour ma cuisine bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je réfléchirai au titre de cette vidéo plus tard, voyez-vous voilà, let's go, je vous montre d'abord Action alors déjà, il faut savoir que dans ma salle de bain, c'est le bordel j'ai pas fini les travaux, je sais, ça va pas être fini tout de suite, tout de suite, j'ai d'autres choses à faire en priorité mais c'est juste que, ben en fait, voilà ce que j'ai dans ma salle de bain voilà, j'ai des pots comme ça, avec 3 tonnes de vernis et j'ai un autre pot avec plein de rouge à lèvres et du coup, j'en ai marre de voir ça tous les jours sachant que, ben dans ma salle de bain, j'ai juste un petit chiffonnier où je mets mes trucs dessus mais comme c'est des trucs que j'utilise très régulièrement j'aime pas les ranger dans les tiroirs pour après les chercher, farfouiller, tout ça j'aime bien qu'ils soient à portée de main, voyez-vous parce que le vernis, je change tout le temps de vernis, toutes les semaines voilà, donc du coup, ben je mets ça sur mon chiffonnier sauf que du coup, c'est un peu le bazar parce que, ben, il y a ma, je sais pas comment on dit ma boîte à pharmacie, dessus après dessus, j'ai des parfums, j'ai des bijoux enfin bref, c'est tout un bordel pas possible et ça m'agace au bout d'un moment, ça m'agace je sais que je suis bordélique mais au bout d'un moment, c'est plus possible il faut que je range voilà donc du coup, je me suis dit chez Action, il y a des trucs et j'ai vu des trucs qui me plaisaient en fait, ça fait déjà quelques temps que je cherche des trucs que je réfléchis un peu à comment ranger tout ça et l'autre jour, ben, je suis allée chez Action j'ai vu des trucs et du coup, je me suis dit ah, ah, c'est pas mal, voyez-vous donc du coup, j'ai acheté donc déjà, j'ai acheté ça qu'est-ce que c'est que cette chose ? c'est pour mettre les cotons-tiges je savais même pas que ça existait un distributeur de coton-tiges mais si, ça existe voyez et en fait, j'aime bien, c'est parce que ben, c'est en bois dessus donc ça va bien avec le style que je veux chez moi voilà donc déjà, j'ai pris ça distributeur de coton-tiges j'ai pris le distributeur de coton par contre, après, j'ai réfléchi j'ai fait le coton oui, d'accord c'est bien pour les trucs le coton en coton, quoi mais moi, le coton, j'utilise uniquement pour enlever mon vernis pour mettre du dissolvant mais sinon, j'ai des lingettes réutilisables que je lave à la machine à laver voilà, sauf que ça ne va pas rentrer là-dedans donc il fallait que je trouve autre chose donc ça, je viendrai plus tard j'ai pris aussi ça une boîte, comme ça j'ai déjà mis du vernis dessus il y a des vernis comme ça qui tâchent et quand tu touches, ben, ça tâche donc lui, il tâche bref, voilà donc, bon, avec des petits rangements voilà j'ai pris ça aussi j'en ai pris deux voilà, et non, j'ai enlevé l'étiquette là pour voir ce que ça donnait ça donne ça voilà avec des petits tiroirs qui sont quand même grands donc, ben, c'est pas mal voilà, comme ça, je vais pouvoir les empiler, les machins et puis, tout de suite ben, ça fait plus rangé, quoi ça fait mieux ça que ça donc, normalement, le vernis rentre dedans je n'ai pris un pour mes vernis et un pour mes rouges à lèvres je n'ai pas trop de teint de maquillage je ne mets pas de de fond de teint ou de trucs et de machin parce que je suis allergique à plein de trucs et de toute façon, je n'en ai pas besoin les chiens, ils n'en ont rien à cirer que je sois maquillé c'est juste pour moi mais j'adore le vernis et le rouge à lèvres ça se porte tout de suite de la couleur et je me suis dit il faut que je teste ça rentre pile poil c'est bon, il rentre ça rentre voilà donc, je ne pense pas que tout va rentrer dedans mais de toute façon, il y en a qui sont qui sont qui sont déjà vieux qui sont abîmés donc, je vais faire le tri là-dedans et puis, voilà donc, là, j'ai pris ça pour la salle de bain je pense que ça va être pas mal ça va bien me changer la vie ensuite, j'ai pris ça vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette chose ? aussi c'est une enceinte bluetooth c'est pour mettre dans ma voiture parce qu'en fait, j'ai une enceinte bluetooth chez moi et une enceinte bluetooth dans ma voiture parce que, j'ai l'impression que c'est du bluetooth 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 parce que ma voiture, j'ai un autoradio sauf qu'il ne prend plus les cd vous allez me dire, les cd, c'était à l'ancienne oui, mais il ne fait pas bluetooth non plus mon autoradio j'ai un autoradio à l'ancienne donc, du coup, je ne peux que écouter la radio sauf que j'habite dans le trou du cul du monde et que, du coup, ça ne capte pas donc, en fait, je n'ai pas de musique et moi, ma vie est faite en musique donc, c'est hors de question que je n'ai pas de musique donc, du coup, j'ai acheté j'ai acheté ça j'ai acheté une ancienne bluetooth j'en avais une autre mais, au bout d'un moment, elle est morue donc, voilà je l'ai déjà essayé j'ai acheté un câble aussi pour le recharger comme ça, dès que je mets ma voiture en marche en fait, l'enceinte, elle est branchée et elle se recharge au fur et à mesure voilà nickel et ça fonctionne très très bien et fonctionne même encore mieux que l'autre et je peux régler, en plus, le son et tout directement dessus et c'est derrière pour recharger voilà donc, parfait je ne sais plus combien c'est 6 euros le truc je n'ai pas pris le ticket de caisse bien évidemment je n'ai pas pris le ticket de caisse mais ça, je sais que c'est 6 euros et après, les boîtes, je ne sais plus je vais ranger un peu tout ça je reviens ensuite, chez Action j'ai pris des culottes parce qu'il faut bien il faut bien s'habiller le lot de 2 je ne sais plus je crois que c'était 2 euros la culotte ça, c'était 4 euros en tout il me semble c'est ça je n'ai pas pris les et je crois que la boîte c'était 6 ou 7 euros la grosse boîte et après, les autres c'est moins cher je ne sais plus et franchement je n'ai pas pensé à prendre le ticket de caisse j'ai pris aussi une bombe comme ça or rose alors ça c'est un truc que je ne suis vraiment pas sûre de mon coup c'est pour ma bouilloire parce qu'en fait je vous explique normalement, j'ai une bouilloire elle est rose mais ça fait très 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 longtemps que je l'ai et elle n'est plus rose je ne sais pas c'est une couleur indéfinissable mais elle n'est plus rose et du coup je me suis dit je vais tenter mais est-ce que avec la chaleur ça va supporter je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre donc à voir à voir elle n'est pas exposée à une température supérieure à 50 degrés donc c'est mort ah 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 quoi qu'elle ne fait peut-être pas 50 degrés à l'extérieur de la bouilloire je verrai de toute façon je vais tester c'est juste que ma bouilloire elle fonctionne encore très bien et je n'ai pas envie de la jeter parce que la couleur elle n'est plus de la bonne couleur voilà mais là elle n'est vraiment pas belle j'ai vraiment envie de rebomber en rose donc je vais tester trouver or rose on ne va pas très bien sur la vidéo mais bon bref voilà je vais essayer de tenter de la mettre en rose j'ai ensuite acheté des semelles pour mettre dans mes chaussures voilà des semelles j'ai acheté ça c'est un petit parfum j'aime beaucoup celui-là j'avais déjà acheté mais j'en ai plus il est tout petit Rikiki mais ils sont super bons j'adore et je crois c'est 1 euro 99 centimes il me semble donc j'aime bien il y a plein plein de choix mais lui c'est mon préféré le Royal Touch voilà c'est censé imiter des parfums de des parfums de luxe voilà c'est trop bon j'adore donc du coup j'en ai repris un parce que j'en avais plus avant quand j'étais plus jeune j'achetais des parfums mais au final c'est bien un bon parfum mais bon quand tu côtoies des clients et des gens tous les jours au pire des vendeurs ou j'en sais rien là je côtoie des chiens ça sent pas très bon les chiens de base donc ils s'en foutent que je sente bon mais j'aime bien avoir des touts comme ça quand même de temps en temps voilà j'ai pris des amandes parce que j'en ai plus et je pense que c'est chez Action les moins chers vous me direz selon vous où c'est qu'on trouve les oléagineux les moins chers donc je pense que c'est Action Lidl j'ai regardé ils étaient plus chers donc voilà j'ai pris des amandes j'ai pris ça ça a un lot de cartes il y a 24 cartes voilà j'ai pris ça parce que je vais en avoir besoin et j'ai pris pour finir j'ai pris ça rien à voir c'est juste des pochettes anniversaire à cadeau parce que j'ai des anniversaires qui vont arriver et du coup comme ça au moins j'ai mes pochettes cadeau de plus en plus je fais ça je prends des pochettes cadeau et quand il y a des gens qui m'en donnent et ben je les garde pour les reoffrir mais là j'en ai plus et je sais que mes amis aussi font ça donc bon moi je m'en fous j'ai envie de racheter des trucs mais là j'en ai plus c'est une super jolie celle-là j'adore Happy Birthday et là c'est des papillons c'est pour une petite fille voilà ça évite de faire des les papiers cadeaux j'ai la flemme de faire ça quand j'étais plus jeune il faut que j'arrête de le dire quand j'étais plus jeune avant il fut un temps où j'aimais bien faire les papiers cadeaux et maintenant j'ai la flemme voilà donc j'achète des pochettes donc voilà ce que j'ai acheté chez Action je ne sais plus pour combien j'en ai eu il faut que je regarde j'ai payé par carte donc du coup je vous dirai il me semble que j'ai payé par carte je ne sais plus je vous dirai voilà ce que j'ai pris chez Action ensuite ensuite je suis allée chez Kaby j'ai pris un seul truc j'ai pris un pantalon comme ça noir tout simple vous ne voyez rien du tout un pantalon quoi voilà un pantalon noir tout simple j'aime bien il n'a pas de bouton mais par contre ce qui est bien c'est qu'il a quand même les passants donc ça c'est cool comme ça au moins ça ne tombe pas et je suis vraiment bien à l'aise dedans je l'ai déjà porté pour voir je suis bien dedans voilà ensuite je suis allée il y en a partout du coup je ne sais plus ce que je vais vous montrer en premier je vous regarde je suis allée chez Lidl je vous ai dit que j'ai été faire des courses chez Lidl parce que je voulais m'acheter une une perceuse comme que finalement je n'ai pas trouvé mais j'ai trouvé ça une burineuse je ne sais pas si vous m'entendez avec mes cheveux dans mon micro mais bon une burineuse un burineur appelez ça comme vous voulez un perforateur burineur voilà c'est store c'est pour ma dalle de béton vous savez que j'ai mon portail j'ai mis une dalle de béton mais je veux changer le portail et du coup il faut que je casse la dalle de béton pour en refaire une pour le futur portail qui là sera un portail coulissant voilà sauf que j'ai pas de truc pour casser la dalle donc du coup j'ai trouvé ça alors là c'est pas un truc vraiment pour les dalles de béton c'est plus sur casser des murs des trucs comme ça pas pour du béton armé comme ça mais je vais faire en petit à petit je vais essayer de pas trop surchauffer la machine mais au moins voilà comme ça j'aurai un truc il était en promo il était à 39,99€ au l'autre 59,99€ il me semble je crois que c'était ça enfin bon il était en promo à 40€ donc du coup je l'ai pris comme ça j'en aurai une il faudra que je trouve une perceuse parce que la mienne en fait elle a beaucoup de mal à tenir la charge maintenant celle que j'ai de Lidl et ils font plus les batteries c'est les toutes premières perceuses avec les toutes anciennes batteries et maintenant c'est des nouvelles batteries donc je sais pas si ça s'adapte sur celle-ci donc c'est pas grave je vais me racheter une perceuse visseuse et il faut qu'il m'achète aussi une affûteuse à chaîne de tronçonneuse voilà j'ai vu qu'il y en avait une sur le site donc je vais commander ça aussi voilà on peut quand même contente j'ai trouvé ça chez Lidl ensuite je suis allée chez Auchan aussi je vous dis que j'ai fait Lidl et après j'ai fait Auchan pour mes courses et ben j'ai acheté plein de conneries j'ai acheté ce petit pull déjà noir tout simple que je porte sur moi et et une jupe je sais pas si je vais aller me voir une jupe noire en dain voilà bref je m'en reste voilà bon c'est une jupe et un pull noir je vais y arriver tout simple j'avais envie de noir voilà j'ai acheté aussi d'autres fringues j'ai acheté ça il y a écrit qui habille mais c'est j'ai acheté chez Auchan un boléro comme ça et j'ai taché déjà un boléro noir je pense ce que j'ai mis dessus je vais tacher parce que moi j'adore le côté masculin féminin j'ai pris un t-shirt un manche longue blanc tout simple voilà ça c'est parce que j'ai une robe j'ai une robe en velours mais qui a une fine bretelle comme ça et je me dis je vais mettre un t-shirt en dessous parce que je peux pas la mettre l'été c'est trop chaud et l'hiver je vais me cailler donc du coup je me suis dit avec un t-shirt un manche longue comme ça fin ça peut le faire à voir j'ai pris en fringue pour finir j'ai pris une robe la même même style même texture que la jupe mais en robe voilà par contre elle a un manche courte donc je sais pas trop avec quoi la porter voilà elle est toute simple c'est une coupe droite mais ça me fait trop penser aux années 60 j'aime bien donc bah je l'ai pris voilà au champ les vêtements ils sont pas très chers donc j'aime bien et et en plus ok généralement ils sont quand même bien taillés pour moi donc donc voilà du coup j'ai pris ça comme fringue mais j'ai pas pris que ça chez Auchan franchement j'ai dépensé trop de sous chez Auchan j'ai pris aussi ah oui j'ai pris ça j'ai pris des culottes vous aurez remarqué que la lingerie et moi ça fait deux un je vais au moins cher et au confortable voilà elles sont à 5,99€ les quatre culottes voilà voilà le train est passé j'ai pris aussi un bouquin parce que parce que j'avais envie de Gilles Le Gardinier c'est un auteur que j'aime beaucoup j'ai énormément de livres de lui et là c'est son nouveau son dernier bouquin en fait mon tour de manège et et du coup j'avais envie de lire en ce moment j'ai envie de lire et j'ai mais j'ai que des j'ai que des livres des thrillers alors j'aimais les thrillers mais là j'avais pas envie c'est un cas lui il fait il fait des thrillers aussi des trucs policiers des trucs comme ça mais j'ai jamais lu ces livres là et il fait des livres comme ça aussi qui sont un peu plus on va dire développement personnel si je peux dire ça je sais pas si on peut si c'est toujours des livres en fait où il raconte une histoire mais il pousse toujours un peu à la réflexion genre il y a un de ses livres c'était c'était une ado où sa meilleure amie finalement elle a une maladie cardiaque je crois c'était il y a très très longtemps que je l'ai lue et elle va elle va mourir et du coup il faut qu'elle arrive à surmonter ça quoi en étant ado voilà donc vous voyez c'est un peu ce genre de livre là et en plus il est très souvent drôle dans son écrit donc du coup j'aime bien voilà donc du coup je l'ai acheté parce que j'avais envie 8,90€ il est quand même il est quand même balèze voilà j'ai pris ah oui j'ai pris ça j'ai pris des bottes de pluie 12,99€ ce ne sera pas forcément pour sortir je ne pense pas que je sortirai avec ça mais c'est pour être dans le jardin parce que comme j'ai des grosses pattes des gros mollets des gros chevilles je ne peux pas trouver des bottes en caoutchouc en fait donc celle-là c'est des bottines donc du coup nickel je rentre dedans je les ai essayées avant de les acheter et comme ça je vais pouvoir travailler dans le jardin sans avoir mes pieds tout mouillés normalement j'espère oui c'est collé je regarde c'est bien c'est bien hermétique donc voilà j'ai acheté des bottes de pluie j'ai acheté ça du touron les espagnols le connaissaient c'est du nougat espagnol en fait c'est du nougat mais qui est dur et j'adore ça j'adore ça quand j'étais petite j'en ai tout le temps ça chez ma grand-mère et j'en trouve plus j'en trouve plus trop il y en a souvent en période de fin d'année mais voilà et là j'en ai vu chez Auchan du coup je l'ai pris direct je ne sais pas quand est-ce que je vais manger ça mais je l'ai pris quand même en lisant mon petit bouquin avec mes boîtes de pluie non ça c'est pas le même magasin et après pour finir j'ai pris ça alors là par contre là j'ai fait péter la carte j'ai pris ça c'est pas très doué et j'ai pris celle-là aussi et le couvercle il n'est pas vendu avec et vendu c'est pas vraiment mais je me suis mis comme je n'avais pas de couvercle dans mon autre poêle qui était à la bonne taille et je me suis dit allez je rajoute un couvercle est-ce que c'est au moins 6 euros ou 7 euros le couvercle quand même mais bon bref j'ai pris des poêles un mode de top chef vous savez quand ils font des trucs comme ça ça fait une eternité que je n'ai pas regardé top chef voilà donc j'ai pris ça c'est la marque actuelle je crois que c'est la marque de chez Auchan je ne suis pas sûre mais en fait c'est les mêmes exactement les mêmes que j'ai en rose mais là ils sont en noir avec le le manche effet bois comme ça bois foncé et j'adore elles sont super jolies et elles durent quand même longtemps parce que je les ai quand même gardées longtemps les miennes j'ai celle-là le fond il est tout noir et j'ai aussi la poêle à crêpes mais la poêle à crêpes que j'ai elle est beaucoup plus grande et pareil le fond il est devenu tout noir parce qu'à la base le fond il est blanc dans les autres que j'ai et là c'est un fond noir du coup j'ai pris une poêle à crêpes plus petite que l'autre et j'ai repris le même diamètre que celle que j'ai déjà mais du coup dans ces couleurs là voilà c'est 20 euros la poêle voilà 40 balles de poêle mais là c'était urgent que je les change c'est aussi pour ça que je voulais aller chez Auchan parce que là ma poêle elle colle de trop c'est c'est chiant quoi tu fais un truc à manger et que ça colle c'est pas terrible voilà et celle-ci elles font tout feu elles font gaz et induction c'est pour ça aussi que j'ai pris celle-ci et elles sont vraiment elles sont bien moi j'adore donc j'ai pris voilà voilà je sais plus combien j'en ai eu en tout je vous redirai ça à la fin je vais ranger tout ça et ensuite on passe au dernier magasin donc le dernier magasin c'est Ikea alors c'est pas du tout à côté de chez moi au moins je crois à 45 minutes de route ou plus de chez moi mais j'y suis allée parce que j'ai eu une carte cadeau pour mon anniversaire au mois de juin de 50 euros chez Ikea voilà parce que j'avais dit à une amie que je voulais m'acheter une petite table bref que j'avais repérée chez Ikea mais finalement ma mère m'en a ramené une donc du coup je n'en ai plus besoin mais bon j'avais quand même 50 euros il y a toujours des trucs quand même à acheter chez Ikea voilà donc du coup je suis allée chez Ikea j'ai dépensé mes 50 euros et plus voilà donc je vous montre ce que j'ai pris déjà j'ai pris ça je l'ai mise là parce que ça prend un peu de place la fameuse planche à découper coudée les amis voilà parce que il y a une grande et une petite c'est 15 euros la grande et du coup j'ai pris la grande sauf qu'elle est trop grande elle dépasse de mon plan de travail mais bon c'est pas grave c'est pas grave Made in China il y a écrit du coup j'ai pris ma planche à découper donc ça se met comme ça sur le plan de travail et ça évite que la planche elle glisse et tout et j'adore parce qu'en fait mon je veux qu'à force de faire des trucs sur mon plan de travail et à force de nettoyer et tout la couleur elle est en train de s'en aller voilà donc je me suis dit je vais prendre ça comme ça au moins ça évitera d'abîmer mon plan de travail voilà j'ai pris ça j'ai pris ça parce que j'en cherche depuis longtemps et j'en avais eu j'en avais pris une chez Action même style mais mais j'en retrouve plus et en fait c'est pour mettre dans ma véranda parce que j'ai des bon rien du tout j'ai des paniers accrochés et du coup je vais les mettre dedans et j'ai 4 paniers donc j'ai pris 4 fleurs voilà c'est la jungle voilà bon bah c'est des fausses fleurs qui pendouillent mais ça ferait un petit peu de couleur un peu de gaieté dans ma dans ma véranda je ne peux pas mettre des vraies fleurs parce qu'il y a trop de différence de température et elle ne supporte pas voilà donc ce sera des fausses fleurs j'ai pris ça aussi une bouteille comme ça juste parce que je crois que c'est 5 euros la bouteille je crois que c'est 4,99 juste parce que je la trouve jolie aussi pour être dans le frigo ça ne prend pas trop de place c'est pas mal voilà pour faire autre chose je verrai j'ai pris aussi ça il y en a 2 dedans 2 boîtes je vais essayer de l'ouvrir si je peux c'est bon voilà je suis restée 3 plombs devant le truc parce que en fait dans la présentation il y a la grande boîte et la petite boîte un autre truc à côté et après la petite boîte et du coup je cherchais la petite boîte c'était la petite qui m'intéressait et c'est quand j'ai vu le truc et ben je suis restée au moins 10 minutes devant le truc et en fait j'ai capté que ben non c'était les deux qui étaient vendus ensemble donc comme une gourdasse les gens ils devaient se demander ce que j'étais en train de faire bref c'est pas grave voilà donc ça donne ça c'est une boîte une boîte quoi ils mettent sur le dessus et ben c'est comme ça un petit truc de rangement donc ce sera pour mettre mes fameuses lingettes coton lavables voilà dans ma salle de bain et dessus je pourrais mettre peut-être mes aiguilles je pense que je mettrai dessus voilà pour ma piquouse et la grande la grande du coup je pense que je vais mettre des bijoux dedans parce que j'ai pas de boîte à bijoux et je me dis que ça peut être sympa à moins que je trouve une autre idée je verrai en tout cas voilà parce que je crois que c'est 15 euros aussi les boîtes et Ikea j'en reviens pas ça a quand même vachement augmenté j'y vais jamais mais avant quand j'habitais en ville il y allait souvent et quand tu vois les prix maintenant il y a quand même beaucoup de trucs qui ont augmenté voilà donc j'ai pris ça j'ai pris un plateau doré parce qu'il était trop beau je crois qu'il était à 16 euros le plateau ça fait un peu cher quand même pour un plateau mais je le trouvais trop joli et voilà donc du coup j'ai pris un plateau doré parce que j'essaye d'apporter quelques petites touches de doré chez moi voilà ensuite il ne reste plus grand chose gros coup de coeur gros coup de coeur j'ai pris une lampe comme ça en mode à l'ancienne vous voyez parce qu'en fait j'ai une lampe mais j'aime plus trop cette lampe je l'aime bien mais je trouve qu'elle n'est plus trop dans mon style que je veux et en fait la prise le truc pour allumer je suis obligée de le mettre dans la prise et je suis obligée de me contorsionner en fait pour allumer ma lumière et ça m'agace donc je me suis dit il faut que je trouve une autre lampe à la place de celle-ci mais qui me correspond mieux un manico un peu farmhouse voilà c'est tout en pièces détachées le truc donc du coup j'ai trouvé celle-là et j'adore alors je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer mais c'est pas grave chacun son style je vais éviter de tout casser je vais passer dans quel son comme ça je casse et bien évidemment j'ai pris l'ampoule qui va avec parce que c'est un petit goulot en plus c'est les E14 et en plus dans le magasin il n'était pas blanc blanc la couleur était un peu jaune donc du coup j'ai pris l'ampoule là-bas je crois que c'est 5 euros 4 ou 5 euros l'ampoule et la lampe elle est à 25 euros 24,90 à 25 euros voilà et le boutonio il est là voilà et en plus on peut régler la luminosité avec le boutonio en tournant et c'est plus ou moins fort plus ou moins puissant si vous voyez beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière donc ça sera quand même beaucoup plus mieux beaucoup plus mieux beaucoup mieux voilà ça fait vraiment les lampes à l'ancienne les lampes à l'huile j'adore et ça fait farmhouse là j'adore elle est trop trop belle alors j'ai pris ça et pour finir dernier truc non non laisse ça de là dernier truc j'étais obligée de l'acheter obligée de l'acheter un sapin de noyelle je suis trop contente parce que ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un un vrai sapin en pot que j'en trouvais pas et là ça y est je l'ai trouvé et il est à 7 euros je crois il est passé à 7 euros je crois qu'il était à 12 euros au magasin et il est passé à 7 euros donc trop trop contente bien sûr je vais le laisser en pot en tout cas pour l'instant je sais pas si je vais le planter ou pas parce que j'ai un peu peur pour les à cause des chenilles processionnaires ah je suis piqué le nez ça sent pas le sapin t'es un peu bref donc je vais voir je vais le mettre dans un autre pot et je vais le laisser grandir et puis je verrai après si je le plante ou pas et il faut que je vois aussi quelle terre ça aime parce que chez moi c'est un peu compliqué mon sol quand même voilà en tout cas je suis trop contente et j'ai enfin un sapin il est tout petit pour l'instant mais il va grandir voilà l'année dernière j'en voulais un en plus et là ça y est je l'ai trouvé donc je l'ai pris parce que je me suis dit je vais jamais revenir chez Ikea je reviendrai dans 10 ans donc donc voilà donc j'ai pris tout ce qui me faisait envie chez Ikea parce que je savais que j'allais pas revenir j'allais pas revenir être prêt pour un truc donc ben voilà voilà j'ai dépensé des sous je vais regarder pour premier j'en ai eu en tout j'avais fait le calcul je vais voir donc alors j'ai fait mes calculs parce qu'il y a des trucs que j'ai payé en espèce il y a des trucs que j'ai payé par carte bancaire il y avait des cadeaux d'anniversaire il y avait mes courses et tout j'ai fait mes calculs j'ai dépensé en tout 249 euros virgule 08 j'ai dépensé 49 euros virgule 08 de plus que mon budget prévu du mois qui était de 200 euros et on est qu'au début du mois et j'ai pas fini il faut que j'achète encore la futose de chaîne de tronçonneuse et dans l'idéal la perceuse si je la trouve je vais commander tout sur le site le site de Lidl mais la perceuse j'ai déjà regardé elle n'est pas elle n'est pas encore en vente sur le site parce qu'elle est en ce moment actuellement dans le magasin donc du coup ils l'ont pas mis encore sur le site je suppose donc je vais je vais dépasser j'ai dépassé mon budget je vais encore dépasser mon budget mais c'est pas grave c'est pas comme si j'avais pas de sous de côté je peux me permettre de temps en temps de me faire plaisir et là j'ai acheté des outils parce que je savais que j'allais avoir besoin je me suis fait plaisir je vais pouvoir ranger mon bazar dans ma salle de bain et ça ça va me faire du bien ça va me faire du bien parce que même si les travaux en fait je m'étais dit je vais attendre que les travaux soient finis pour acheter des trucs de déco des rangements des machins sauf que les travaux ils se finissent pas parce que je m'occupe principalement des extérieurs et pour moi tant que c'est viable je m'en fous qu'il y ait de la peinture ou pas sur les murs il n'y a rien à cirer donc du coup voilà mais là c'est vrai que ça commence au bout d'un moment c'est vrai que ça fait un peu bordel et moi ça m'agace et du coup au moment comme ça je vais pouvoir ranger et je serai mieux dans ma petite maison je me suis fait plaisir je me suis acheté des vêtements aussi pour cet hiver parce que parce que ça faisait longtemps quand même que je n'avais pas acheté des fringues je ne m'étais pas fait plaisir comme ça donc voilà j'ai les sous de côté je peux me faire plaisir c'est pas comme si je me retrouvais à découvert et puis quand on travaille c'est mon envie et puis en ce moment je ne suis pas trop bonne humeur donc j'ai envie de dépenser des sous que voulez-vous c'est comme ça bref de toute façon après là je ne sors plus parce que je vais avoir des toutous qui vont arriver donc je ne vais plus sortir et puis puis voilà mes cadeaux d'anniversaire sont faits donc je n'ai plus de raison d'aller traîner les magasins donc c'est parfait voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi si vous aussi des fois vous avez des moments de craquage où vous en avez marre et vous avez juste envie de dépenser des sous et de vous acheter des trucs que vous avez envie sans réfléchir et sans vous dire ah j'ai pas les sous je sais que c'est pas bien mais des fois des fois c'est comme ça on a envie je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça on n'est pas dans un bon mood je ne sais pas c'est l'automne ou quoi la pluie avec la pluie ça me donne envie de faire des gâteaux et de m'acheter des fringues qui soient chaudes donc voilà je ne sais pas je ne sais pas c'est comme ça bref j'arrête de blablater comme d'hab je peins trop j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo allez bye bye